Avant, ce qui me vient, tu vois, c'est de ramener un peu, justement, par rapport au thème des habitudes et des pièges. C'est de redevenir conscient des endroits où on s'est installé dans un confort et un réconfort, même dans l'inconfort. De voir que lorsqu'on touche à des expansions, des aspects de nous, où on se reconnaît en tant que pure liberté, pure paix et sans toutes ces histoires, voir qu'on a tendance à aller retrouver ces automatismes, ces sensations connues, les habitudes de vie et de s'y installer, et de voir comment l'attention, elle se dépose automatiquement sur des sensations connues, de la façon dont elle est habituée de se poser, se déposer, pour constamment reconstituer la vie dont elle est habituée d'expérimenter, on va dire, par exemple, dans le chant de Diane. Donc, c'est redevenir consciente de ses habitudes. Un des trucs qui est super intéressant, c'est de changer nos habitudes. C'est pour ça que, par exemple, le voyage, lorsqu'on sort du cadre connu, partir en voyage, c'est là qu'on goûte à des aspects de nous, inconnus, parce qu'on est ouvert, on est libre, on est toujours dans de la nouveauté, on est dans cette attention ouverte et beaucoup plus en expansion, et on a souvent des révélations, on peut revenir, changer d'un voyage. Donc, on peut faire ses voyages dans notre quotidien en étant conscient, conscient de comment on se réveille, quelles sont les pensées qui arrivent et auxquelles on s'attache en premier, de la façon dont on se lève, de la façon, quels sont les pas, quelles sont les habitudes, quels sont, il n'y a aucun souci avec rien, comme, par exemple, j'adore prendre mon petit café le matin, mais je suis totalement consciente. Et c'est goûter, c'est savourer, mais c'est tout ce jeu d'être conscient de pourquoi on pose les gestes, pourquoi on fait les choses, pour goûter cette liberté de ne pas être enfermé dans certaines structures, certains conditionnements, et de pouvoir être disponible à observer autre chose, que notre univers, finalement, s'élargit dans sa captation, dans ce goût de soi, et de pouvoir goûter d'autres, parce que c'est juste une question de goûter, plus ou moins large, cette sensation d'unité, tu vois, il n'y a pas besoin d'une révélation, d'un retournement, d'un ci, d'un ça, ici, ça parle comme ça, ça s'expérimentait comme ça, ça prend cette saveur-là, juste pour rappeler, finalement, que tout est parfait, que c'est juste dans le fait de goûter la perfection qui est là, maintenant, et que c'est dans le fait de simplement pouvoir se détendre, c'est la conscience qui se détend, qui s'élargit, qui se goûte de façon de plus en plus large, et qu'on ressent cette sensation d'unité lorsqu'on n'est plus dans cette guerre, avec quoi que ce soit qui est perçu, et qu'on est juste dans cette qualité très, très pointue, de laisser traverser, et c'est une rencontre très intime avec soi, très intime pour aller, justement, percevoir, reconnaître de la façon dont on décrite, de la façon dont on ressent, de la façon dont on traduit la vie. Autrement dit, il pourrait aussi y avoir, en étant plus présent à ce qu'on fait, puis en déconstruisant peut-être nos habitudes, il pourrait y avoir, est-ce qu'on peut dire ça, un éveil progressif, ou ramener la conscience à l'avant-plan d'une manière progressive d'entendre, plutôt qu'un moment pressé où le revirement se fait. c'est réaliser qu'on est déjà ça maintenant, le savoir entièrement, juste vraiment, la ligne est si fine, la ligne de l'illusion est si fine, de penser qu'on est cette personne qui doit chercher, trouver, faire, alors que tu es déjà cette conscience. Si tu arrêtes de penser que tu es Diane, par exemple, qui cherche et qui doit faire, et ne pas faire, et reconnaître, tout ça, bien, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il goûte de la vie, tu es déjà pleinement cette conscience. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il goûte, qu'est-ce qu'il fait l'expérience? C'est réaliser que tu es ça, là, là, pleinement, entièrement, sans autre expérience, sans chercher aucune autre saveur, aucun, juste être disponible, là. Ou à rien d'autre. C'est si simple. C'est vraiment, c'est trop simple, en fait. Mais c'est ça, c'est tellement simple que je pense que le mental doit se dire, ça ne peut pas que ce soit simple comme ça. Il faut le mériter. Il faut le mériter. On admire les gens comme toi qui sont éveillés. On se dit, ah, wow, je veux ça. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça, alors qu'on oublie qu'on l'est déjà, finalement. C'est ça. Exactement. C'est la pure simplicité d'être maintenant, de laisser être. c'est pour ça que c'est toujours de voir justement ces idées qu'on a adoptées, qu'on a achetées, de penser que je dois trouver autre chose, que je dois arriver à un but, je dois retrouver une reconnaissance, du doigt. Et c'est juste reprendre conscience que nous sommes déjà ça, qu'on goûte cette vie, qu'elle passe à travers soi, qu'elle s'unifie à elle-même, qu'on est la vie, simplement, maintenant. Est-ce qu'on maintient les habitudes par peur? Par peur, oui. Ça fait partie de le fait qu'on veut préserver le connu. Le connu, la personnalité, elle s'attache à ses balises sécurisantes, dans ses sensations d'être, dans ses habitudes, puisque c'est pas menaçant. Même les inconforts, les maladies, les troubles, c'est toujours dans cette honnêteté avec soi pour voir à quel point on est attaché à certaines choses, à certains schémas. ou est-ce qu'on peut vraiment les laisser aller? Et qui serions-nous si nous n'avions pas ces sensations ou ça? Bon. C'est tellement vrai. Puis c'est tellement inconscient souvent qu'on est accroché après quelque chose qu'on voit pas par une identification. ou est-ce que... Est-ce que... J'ai l'impression que ce que tu nous partages, c'est suivez l'élan, finalement. Vous avez l'élan de, je sais pas, d'apprendre une nouvelle langue ou d'apprendre un instrument de musique. Allez-y. Vous avez... Si vous vous excusez de pas le temps ou je suis pas bonne en musique, c'est pas grave. On suit l'élan, finalement. Oui, c'est ça. Dans cette qualité d'attention, voir à quel endroit on a tendance à se censurer, à se diminuer, à se rapetisser, à s'abaisser, à ne pas se permettre d'être grand, d'être la beauté, en fait, qui demande à se manifester. Et justement, lorsqu'on laisse pleinement cet élan, cette expression de vie, on ressent, encore là, doublement, cette fusion, cette unité, avec laisser être, parce qu'on n'est plus en dualité avec nous-mêmes, avec cette force de vie qui demande à s'exprimer. Et tout est si magnifique. Jouer de la musique, il n'y a rien qui est plus spirituel que d'autre chose. Tu vois, de la façon dont je parle, on dirait que c'est spirituel et tout ça. Pour moi, il n'y a rien de plus spirituel qu'autre chose. Faire de la pizza, danser cha-cha, partager des moments avec des amis, faire de la peinture, de la musique, chanter, faire de l'équitation, se promener en forêt, tout, toute expression. C'est juste magnifique, pure beauté. Et c'est ça, simplement, lorsque l'attention, elle est juste déposée, tellement concentrée en maintenant, qu'il n'y a plus d'histoire non plus à se raconter, c'est pleinement là. C'est entièrement là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada